Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jacques Gauthier et je veux vous parler aujourd'hui du sacrement de réconciliation. Comment se préparer au sacrement de la réconciliation? Alors, c'est un très beau sacrement qui est très très méconnu, moi que je fréquente, en tout cas que j'aime bien. Le sacrement de la réconciliation, qu'on appelle aussi le sacrement du pardon, le sacrement de la pénitence, le sacrement de la miséricorde, ou bien plus simplement, la confession. On dit, allez faire sa confession, une confession. Bien que l'on confesse beaucoup plus la miséricorde du Seigneur que nos péchés. Mais le sacrement de la réconciliation dit bien ce qu'il veut dire. Alors, c'est tiré un peu de Saint Paul aussi, dans le 2 au Corinthien, quand il lance l'appel, il dit « Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Alors, c'est un appel pressant ici, où ce sacrement-là est un sacrement de guérison intérieure pour nous faire grandir spirituellement. Pour moi, c'est vraiment le sacrement de la sainteté, en réalité, comme tous les sacrements, d'ailleurs, qui sont des rencontres de Dieu. Mais ce sacrement-là, d'une façon particulière, est un sacrement de guérison intérieure et de croissance spirituelle. Et il est très mal compris aussi, très mal fréquenté aussi, mais pas assez fréquenté. Alors, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour justement bien situer ce sacrement, comment se préparer et montrer que c'est un sacrement de la joie. Et que nous devrions y aller en dansant, parce que c'est vers le Christ que nous allons, qui fait la fête avec nous, puisque c'est le pardon que l'on célèbre. C'est le sacrement du pardon. Alors, il offre un nouveau départ aux baptisés, et puis moi, je trouve que ce sacrement-là rend l'Église plus belle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la démarche, en réalité, du pénitent, où la personne va se confesser, ce n'est pas seulement une démarche personnelle. C'est aussi ecclésial. C'est toute l'Église, quand nous nous confessons, c'est toute l'Église qui en bénéficie. C'est Saint Paul qui dit, quand un membre souffre, eh bien, tombe, eh bien, toute l'Église est dans la souffrance aussi. Mais quand quelqu'un est dans la joie, mais toute l'Église est dans la joie aussi. Et c'est la parole de Luc, aussi, 15, verset 10. Il dit, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Alors, nous faisons la joie des anges aussi quand nous allons au sacrement de réconciliation. Les anges nous accompagnent, d'ailleurs, dans ce sacrement-là, où nous confessons la miséricorde du Seigneur. Il faut d'abord vraiment prendre conscience que chaque sacrement, c'est l'occasion d'une rencontre avec Dieu. Et pour bien vivre cette expérience de foi, c'est un rendez-vous d'amour, eh bien, il faut se préparer. Je dirais qu'il faut s'habiller le cœur, comme disait le petit prince. Alors, le sacrement de réconciliation, en fin de compte, propose un rituel qui est très, très simple et que moi, je résume en un mot, c'est l'accueil. C'est le sacrement de l'accueil. D'abord, c'est l'accueil du prêtre. Au début, le prêtre nous accueille. C'est l'accueil de la parole de Dieu, parce que souvent, il y a une parole qui nous est donnée, ou bien même avant, nous avons peut-être médité un texte de la parole de Dieu qui nous prépare au sacrement, parce que c'est très important. Il ne faut jamais oublier que le sacrement de réconciliation, c'est d'abord une prière. C'est une expérience de prière que nous vivons. Alors, il y a l'accueil du prêtre, il y a l'accueil de la parole de Dieu. Il y a l'accueil de notre propre péché aussi, que l'on reconnaît et qu'on avoue. C'est l'accueil du pardon, du pardon de Dieu. C'est l'accueil de l'absolution que le prêtre nous donne, par une prière de bénédiction au nom du Christ, mort et ressuscité, il pardonne nos péchés. Et aussi, c'est l'accueil de la pénitence qu'il nous est donné. Alors, tout est dans l'accueil. Et pour moi, la sainteté, c'est un peu ça, dans le fond. C'est l'accueil, l'accueil de Dieu dans nos vies, accueillir et aimer. Alors, c'est très important de voir que ce sacrement-là fait la joie de Dieu. En tout cas, je l'ai expérimenté souvent. Dieu n'existe qu'en aimant, qu'en se donnant, qu'en pardonnant. Il accueille vraiment tout ce qui est fragile. Et le bel exemple que nous avons, c'est l'enfant prodigue. Et c'est pour ça que j'ai voulu ici l'icône de Rembrandt. C'est un extrait de cette peinture-là. C'est une peinture, en réalité, de Rembrandt, où on voit le père qui, justement, prend dans ses bras son fils qui l'avait quitté et qui avait demandé l'héritage, comme si son père était mort, dans le fond. Il a demandé l'héritage et il est allé dépenser l'argent. Et puis, il a eu ce mouvement intérieur de, moi, je n'ai pas à manger, je vais aller vers mon père et je vais lui demander pardon. Et j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et le père, à chaque jour, il attend, il est là. Et quand il voit son fils arriver au loin, il va vers lui et il est tout accueil. Il est don, il n'est que pardon, il se réjouit. Alors, il faut faire la fête. Son père l'aperçut et fut pris de pitié, nous dit Saint-Luc. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 15, qu'on a ça, ce beau récit de l'enfant prodigue, où, en réalité, c'est beaucoup plus le récit du père miséricordieux. C'est une très belle image de Dieu qu'il nous a donnée ici, dans ce père compatissant, qui attend son enfant, qui est saisi de pitié, qui le couvre de baisers, qui lui met l'anneau aux doigts, comme la dignité, des sandales aux pieds, il danse et fait la fête. Il lui redonne sa dignité, ce que le fils aîné ne comprend pas, parce que lui a toujours été là avec le père, et le père ne lui a pas fait ça. Mais il dit, il faut se réjouir, parce que ton frère qui était mort, le voici vivant, il est revenu. Alors, c'est ça, la fête. Le sacrement du pardon, c'est une fête. Il ne faut pas oublier ça, c'est le sacrement de la joie. La misère de l'enfant prodigue, ou notre propre misère, disparaît dans la miséricorde du père. Alors, cette figure de l'enfant prodigue va beaucoup marquer les saints et les saintes, bien sûr, et puis l'Église, et Thérèse Élisieux, entre autres. Elle termine son histoire d'une âme, justement, le manuscrissé par cette référence à l'enfant prodigue. Elle écrit, « Oui, je le sens quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien le chéri l'enfant prodigue qui revient à lui. » J'irai me jeter, j'avais commis tous les crimes possibles, j'irai me jeter dans ses bras, parce que je sais comment le chéri l'enfant prodigue. Dans un autre extrait aussi, Thérèse va dire que nos péchés sont comme une goutte d'eau jetée dans un brasiard. Dans mes retraites, moi, je prépare souvent les retraitants au sacrement de réconciliation. Je ne peux pas confesser, bien sûr, parce que je ne suis pas prêtre, mais je donne cette joie-là aux prêtres, surtout dans des retraites de prêtres. Les prêtres se confessent entre eux, et c'est très beau, et pour moi, c'est un moment clé. Il y a un avant, le sacrement du pardon, et il y a un après. Et je dis tout le temps que c'est le sacrement du pout, pout, pout. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est parce que Thérèse a dit que nos offenses ont comme une goutte d'eau jetée dans un brasiardant. Bien, qu'est-ce que ça fait, une goutte d'eau dans un brasiardant? Bien, ça fait pout, pout. Alors, dès qu'on a avoué notre péché, il n'existe plus, il est brûlé dans l'amour du cœur de Jésus, dans l'amour de Dieu. Alors, ça ne donne rien de revenir sans cesse sur ce que nous avons fait. Dieu ne s'en souvient plus. Il a pardonné. Quand Dieu pardonne, il oublie. Ce qui n'est pas notre cas, parce que nous avons une mémoire, et puis bon. Mais pardonner pour Dieu, c'est nous refaire, nous recréer, nous ressusciter. Il oublie. Et on le voit aussi, une autre peinture, d'ailleurs, que je veux vous montrer, de Nicolas Poussin. C'est très, très bon. Ça aussi, c'est le récit de la femme adultère, Nicolas Poussin, qui est quand même, justement, un peintre français, qui est décédé en 1665, qui a vécu une quarantaine d'années à Rome. Et on voit dans cette peinture, ici, comment Jésus, avec sa main, va relever la femme adultère. Les Juifs sont prêts à lapider cette femme qui a été prise en flagrant d'adultère. Eh bien, Jésus la relève. Jésus ne la condamne pas. Jésus l'accueille. Comme il va faire aussi pour tous les autres, comme Zachée, le bon larron. Le bon larron. Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a que pardon. Il lui dit cette parole, Jésus, à la femme adultère. Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » C'est très, très, très beau, ce récit-là, parce que, vous voyez, dans le sacrement de la réconciliation, nous donnons à Dieu l'occasion d'être un père pour nous. C'est pour ça que ce n'est pas tellement le péché qu'on confesse, mais sa miséricorde. Nous faisons la joie de Dieu à nous laisser aimer par son Fils. qui fait bon accueil aux pécheurs. Et c'est... Plus qu'on aime le Fils, en réalité, plus l'Esprit nous pousse au sacrement du pardon. Et j'ai été très frappé, d'ailleurs, je me suis occupé du reliquaire de Thérèse quand elle est venue au Canada, les reliques de Thérèse de Lisieux. Et c'est incroyable le nombre de confessions, parce que Thérèse poussait les gens au sacrement de réconciliation, qui est le sacrement de la rencontre du Christ. Il faut voir dans les sanctuaires, dans beaucoup d'endroits, comment ce sacrement, il est encore pratiqué. Mais il faut des prêtres aussi qui soient disponibles, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, mais il reste que c'est un très, très beau sacrement. Et l'Église, dans le fond, elle n'exige pas, ne donne pas le nombre quand il faut se confesser. Alors, au moins une fois par année, durant le carême, c'est un bon temps. Mais nous pouvons y aller quand même souvent. Ça dépend de chacun. Et le pape François en parle beaucoup de ça, vraiment, où il montre qu'il faut aller au sacrement du pardon quasiment en dansant, parce que l'amour du Père est plus fort que nos ruptures. Dans une homélie, le 29 avril 2013, le pape François, il dit que la confession n'est pas une séance de torture, dans son langage imagé. La confession, ce n'est pas un tribunal. Il dit que c'est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse. C'est sa tendresse qu'on touche du doigt. Et dans un autre aussi, dans une lettre qu'il va donner aux confesseurs du monde entier, le 12 mars 2015, il écrit, « Ne l'oublions jamais. Aussi bien comme Pintan que comme confesseur, il n'existe aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. » Et il demande d'ailleurs aux confesseurs d'être vraiment miséricordieux, d'être accueil, d'être compatissant, d'être tendre. C'est un charisme. Mais en même temps, un prêtre qui ne confesse pas vraiment son cœur de pasteur sent qu'il ose, d'une certaine manière. Alors, il est fait aussi pour confesser, pour vivre ce sacrement-là, pour le donner à d'autres. C'est très, très beau ça, quand un prêtre vit ça aussi. Et il a, lui, à accueillir. Il est témoin, vraiment en première ligne, de la miséricorde de Dieu. Alors, c'est sûr qu'un élément important de ce sacrement-là, c'est l'aveu des péchés. Alors, c'est bien beau dire, oui, c'est la joie, on y va, puis c'est la miséricorde du Père. Mais il reste quand même que si on y va, c'est parce qu'on a des choses à dire. Bon, le péché, je le sais, je le sais, c'est un mot tabou. On n'aime pas entendre parler de ce mot-là parce qu'il réfère à toutes sortes de choses, des fois, qui ont été peut-être exagérées ou négatives. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une réalité. On peut employer le mot faiblesse, on peut employer le mot limite, faute. Ce sont peut-être des synonymes du mot péché, mais le mot péché, en débreu, ça veut dire celui qui manque le but. Un péché, c'est ce qui nous empêche d'atteindre le but. Mais le but, c'est quoi? C'est Dieu, c'est son amour. Et c'est pour ça que le péché est toujours un manque d'amour parce que Dieu est amour. Tout ce qui nous empêche d'aimer, en réalité, peut dire que c'est un péché. Alors, ce n'est pas seulement lié à la sexualité et tout ça. On a tellement mis l'emphase là-dessus qu'on a oublié tout l'aspect, je dirais, beaucoup plus général du péché qui est ce qui nous enchaîne, ce qui nous limite dans notre course, dans notre marche vers Dieu, ce qui nous empêche d'atteindre le but. Alors, et c'est la grande tentation dès le début, quand le serpent va tenter les premiers parents, on dit, vous serez comme des dieux. Alors, déjà, on s'oppose à Dieu, alors le péché, c'est une rupture, en réalité, de la relation avec Dieu et avec les autres. C'est un refus d'aimer. C'est un refus d'aimer. Mais c'est cette faute-là qui nous a valu Jésus, qui nous a valu un tel rédempteur, parce que Jésus est venu nous redonner la dignité qu'on avait perdue, recréer ce lien. Il n'y a jamais de désespoir dans le christianisme. C'est pour ça qu'on va chanter à la vigile pascale « Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur parce qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon et il n'y a pas de salut. Alors, c'est pour ça que c'est que ça prend. C'est un prêtre qui disait ça à des jeunes. Il dit « Qu'est-ce que ça prend pour le sacrement du pardon ? » Mais un jeune dit « Mais ça prend des péchés. » Alors, c'est sûr. C'est sûr. Et quand nous nous confessons, c'est vrai que ça demande une lucidité. Nous reconnaissons que nous avons mal agi, tel geste, telle parole, jugement, une parole vraiment blessante. Il s'agit de les voir en réalité sur Internet combien il y a beaucoup des fois de paroles blessantes, d'intimidation. Mais pour moi, ce sont des péchés, ça. Parce que ça touche la relation avec l'autre. Vous comprenez ? Et souvent, on est très, très dur dans nos jugements, manque de patience, tout ça. Mais quand nous faisons notre examen de conscience, il s'agit de voir qu'est-ce que notre conscience nous dit à différents niveaux. Mais c'est sûr qu'il ne s'agit pas trop de se regarder soi-même, en réalité, mais c'est le Christ que l'on regarde. Mais on peut lui demander, Seigneur, donne-moi la grâce de faire une bonne confession. Seigneur, montre-moi ce qui te déplaît. Envoie ton esprit pour qu'il m'éclaire. Et c'est ça, c'est ça qui fait qu'on fixe notre regard sur Jésus. Comme je vous disais, c'est une prière, le sacrement du pardon. Alors, à ne voir que le péché, on reste dans la culpabilité, dans le fond. Puis il y a la peur de Dieu qui est là, puis en fin de compte, ça nuit à la relation d'alliance et d'amour que nous devons vivre avec le Christ. C'est l'amour qui donne des ailes, en fin de compte, c'est pas la crainte. La peur de Dieu, ça donne rien, ça. Dieu est amour, et puis c'est une tentation du malin, ça, en réalité, de voir Dieu comme quelqu'un qui juge, qui nous veut du mal, et que nous-mêmes, on se dit, oh moi, ça donne rien, puis c'est toujours les mêmes péchés, puis c'est toujours les mêmes fautes. Alors, tout ça, c'est des tentations, on ne donne rien d'y aller, et puis bon, c'est humiliant aussi de se confesser à un prêtre, à un homme. Ben oui, c'est sûr, l'humilité fait partie aussi de la guérison de ce sacrement-là, mais faites-vous en pas. Le prêtre, il en a entendu bien d'autres, et surtout, lui, dans cet exercice de son ministère, il oublie souvent ce que l'on dit, c'est une grâce qui lui est donnée, ça. Mais c'est pour ça que c'est très important pour nous aider à bien nous préparer au sacrement de la réconciliation, il y a l'écoute de la parole de Dieu. Et moi, quand je prépare des groupes au sacrement, surtout dans des retraites que j'anime, je prends tout le temps l'hymne à l'amour de Paul. Et souvent, je fais une longue pause entre chaque mot. Alors ici, je ne le ferai pas pour pas que ça soit trop trop long, mais je prends simplement le 1 Corinthien 13, l'hymne à l'amour de Paul, et puis j'innumère ce que pour lui est l'amour, et déjà, ça nous fait prendre conscience quand même de nos limites, de nos manques d'amour, parce que c'est ça en réalité, souvent. Bon, et puis des péchés, des fois, on n'en fait pas des très très gros, en tout cas moi, personnellement, dans ma conscience, je n'ai pas fait de, je ne sais pas moi, de gros 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 péchés, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui brise la relation avec l'autre, avec Dieu, et je donne au Seigneur toujours de m'éclairer. Et l'hymne à l'amour de Paul, pour moi, m'éclaire beaucoup. Alors, je vous lis simplement quelques extraits, c'est 1 Corinthien 13, versets 4 à 7. L'amour prend patience. L'amour en service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'en porte pas. L'amour n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout. L'amour fait confiance en tout. L'amour espère tout. L'amour en dure tout. C'est un très beau texte. Vous voyez, il y en a plein dans l'Évangile, vous pouvez prendre aussi. Et on voit à ce moment-là comment, vous avez le Seigneur. Des fois, on oublie de confesser nos manques de confiance au Seigneur. Je me souviens, Thérèse Élisieux, elle écrit ça. Et Dina Bélanger aussi, il écrit un livre sur elle, « Je donnerai de la joie », une parole qu'elle a dite avant de mourir, « La bienheureuse » Dina Bélanger. Elle écrit un peu comme Thérèse l'a dit, ce qui fait le plus de mal au cœur de Dieu, c'est le manque de confiance que nous avons en sa miséricorde et le manque de reconnaissance. C'est important, quand nous allons au sacrement du pardon, de dire merci au Seigneur. Merci de me donner cette occasion de me libérer. « Merci pour ton pardon. » Merci pour ta guérison intérieure. Et c'est une force. Et quand on confesse comme ça nos péchés, on n'a pas le goût de retomber dans nos mêmes travers. Même si on se dit, de toute façon, je vais aller le dire aux prêtres, des fois, on n'aime pas ça. Et ça peut être un élément qui nous empêche justement de vivre telle faiblesse. Bien sûr, il faut voir là-dedans, des fois, il y a des addictions, puis tout ça, je n'entre pas là-dedans. Il y a un niveau psychologique aussi. Beaucoup de blessures. Mais le prêtre est là, lui, pour nous guider. Il n'est pas là pour nous taper dessus. Il est là pour nous aider à nous relever et à cheminer vers le Christ avec nos blessures, nos blessures psychologiques, avec nos addictions, avec nos manques. En réalité, je dirais, le plus grand péché, dans le fond, c'est de ne pas aller au sacrement de réconciliation. Ce n'est pas de demeurer dans cet état-là de vulnérabilité, de faiblesse, mais d'avouer au Seigneur ce qui nous empêche d'aimer, ce qui est un frein dans la liberté que lui nous propose. Alors, nous sommes tellement fragiles, mes amis, tellement faibles, qui n'a pas péché? C'est-à-dire, qui n'a pas manqué d'amour dans ses relations, ses jugements, les paroles, les actions envers Dieu et le prochain? Nommer le mal que j'ai commis, en fin de compte, c'est affirmer que je suis un être libre et responsable, que le fatalisme et la culpabilité n'ont pas le dernier mot dans ma vie. Non, je ne suis pas la somme de mes péchés, je ne suis pas la somme de mes erreurs, je suis la victoire de la miséricorde du Seigneur, je suis la somme de ses pardons envers moi. Nommer le mal, ce n'est pas m'enfermé dans ce mal-là, je suis libre pour l'avouer et je suis assez responsable pour le reconnaître et d'avouer au prêtre, justement, mon péché dans la foi au Dieu qui pardonne, et bien ça libère ma liberté. D'où la joie. Et après ça, le prêtre peut imposer les mains, peut faire une prière, puis il accorde le pardon et la paix de Dieu. L'absolution, ce n'est pas un acte magique, mais ça rend l'innocence et le pardon. C'est au nom de la passion de Jésus, au nom de ses plaies, au nom de sa résurrection qu'il nous remet tous nos péchés parce que le Christ lui a donné ce pouvoir-là au prêtre. Et je vais, justement, dans l'Église, remettre le pouvoir de remettre les péchés et tout ça. Et puis, au moment aussi, quand il nous donne l'absolution, on peut dire aussi l'acte de contrition c'est une très belle parole ça, on ne la connaît pas tout le temps, mais je peux vous donner de mémoire, mais il y a d'autres formules aussi qu'on peut dire dans notre cœur. Acte de contrition, mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je vous demande, moyennant votre sainte grâce, de me donner la grâce de ne plus vous offenser et de faire pintance. Amen. Alors, vous comprenez, c'est la joie et par le sacrement de réconciliation, mais l'Église fait œuvre d'humanité, elle n'enferme pas la personne dans son péché, mais elle la fait entrer dans une dynamique de confiance et d'espérance. Alors, mes chers amis, on serait bien fou de s'en passer, d'autant plus que c'est gratuit. Je ne sais pas que ce serait comme les psychologues, mettons, 100 dollars de l'heure ou bien 100 euros de l'heure. Ben non, c'est gratuit et nous n'avons qu'à faire cette démarche-là où l'Église vraiment nous ouvre ses bras. C'est une belle œuvre d'humanité. Elle nous fait entrer justement dans cette dynamique de confiance et d'espérance, de salut que le Christ est venu nous proposer. Alors bref, en résumé, que dire de plus si ce n'est que ce mot de Thérèse? Tout est grâce. Alors, je vous souhaite une très, 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 très bonne marche vers le Seigneur. Allez au sacrement de réconciliation. Ne désespérez pas. Le Seigneur vous attend. Il vous aime et il est beaucoup plus grand que votre cœur. De ce que votre cœur peut vous accuser, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Et n'oubliez jamais qu'il n'est qu'amour et que tout est grâce. Amen.